Salut, nous c'est Marie-Hugo, les Bebouche Travelers. Nous voyageons dans notre Land Rover Discovery TD5, ainsi qu'avec notre staff sécurité, notre fidèle compagnon Panama. Nous sommes originaires de Normandie, et aimons autant voyager à côté de chez nous le temps d'un week-end, que de partir découvrir le monde un petit peu plus loin. Nous faisons cette chaîne YouTube pour vous faire découvrir nos petites aventures, ainsi que les trucs et astuces que nous avons trouvés. Alors n'hésite pas à t'abonner ! Eh bien bonjour à tous ! Nous allons profiter de ces quelques jours d'arrêt dans le village natal de ma mère en Italie, au milieu des Alpes Carniques, pour vous présenter l'eau et l'électricité qui ont été installées dans Little Gus pour le voyage. Donc pour l'installation, on a tout coffré. Cofrage 12 mm d'épaisseur, en peuplier, pour que ce soit solide et léger. Lui-même posé sur du contreplaqué, on peut plier 18 mm d'épaisseur, qui viendra accueillir la suite de l'aménagement. Mais on fait au fur et à mesure. Le coffrage a été ancré sur les points d'ancrage d'origine, directement dans le châssis. On a rajouté des petits crochets, parce que pour l'instant, on voyage avec des caisses. Donc voilà pour ce qui est du coffrage. Donc ça, c'est la batterie principale du véhicule. J'ai changé les cosses pour pouvoir mettre de la multiprise. Et donc, je vais faire partir mes câbles de la batterie principale qui vont vers la batterie auxiliaire. Donc qui viennent là, qui courent, hop, qui sont ici, protégés dans de la gaine de chantier, pour être tranquille. Qui partent là-bas, qui courent sous le châssis. Et qui ressortent directement dans le coffrage. Donc j'ai utilisé du câble en 25 carrés. Parce que nous avons quasiment 5 mètres de câbles allés. Ce qui nous fait 10 mètres aller-retour. Et je préfère être tranquille. Donc les câbles ressortent ici. Donc là, nous avons le rouge qui arrive sur un disjoncteur, enfin sur un fusible réarmable. Qui fait office de disjoncteur en cas de besoin. Et la masse, j'ai mis un bornier pour pouvoir repartir avec la masse sur les endroits où j'ai besoin. Au niveau du matériel utilisé, on a choisi la marque Énergie Mobile. C'est une marque française qui m'a été recommandée par un ami qui s'y connaît un petit peu plus que moi en électronique. Merci Mario, petite dédicace. Mario et son limoncelle. Donc marque française, que ce soit pour le chargeur booster ou pour la batterie. Donc la batterie, c'est une batterie lithium sans ampères. Et le chargeur booster, nous avons pris le MPPT360BT. Qui fait en fait chargeur booster. Donc qui fait la liaison entre la batterie principale et la batterie auxiliaire. Et qui fait aussi régulateur solaire. Donc l'année prochaine, quand on investira dans des panneaux solaires, on pourra se rebrancher directement avec ça. Ça vaut un petit peu d'argent. Mais ça permet de condenser un petit peu tout. Et puis c'est de la qualité. Et étant donné que j'aime faire les choses une seule fois, ça permet de ne pas se louper. Merci. Ensuite, on va passer au réservoir d'eau. Alors le réservoir d'eau se trouve dans ce coffrage. J'ai un anneau de chaque côté. Parce que je me sers du plateau pour stocker des choses. On fixe dessus la table, les chaises. Enfin voilà. On ne perd pas de place. Hop. Alors, le réservoir d'eau de marque Osculati qu'on a acheté sur H2R Equipement. Comme d'ailleurs, la batterie auxiliaire, le chargeur booster et pas mal d'autres petites choses. Donc c'est un réservoir d'eau qui a une contenance de 77 litres. Avec une pompe 12 volts intégrée de 12,5 litres minutes. Alors vous allez me dire, c'est beaucoup, 12,5 litres minutes. Ça se vide vite. Mais je n'ai pas lié à ce problème avec une petite vanne, un petit robinet quart de tour qui me permet en fait de gérer le débit. Donc là, on a le bouton de la pompe. Donc c'est une pompe à membrane. L'eau sort ici, tac, 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 passe là dessous. Ici, je range mon robinet. Et donc, en fait, on vient courir là dessous et là, j'ai une vingt-quarts de tour. La vingt-quarts de tour en fait me permet de gérer le débit d'eau pour éviter de le vider en quelques minutes. Donc quand on a besoin de prendre une douche ou juste de donner à boire au chien ou se laver les mains ou quoi, ou qu'est-ce ? Eh bien, on ouvre la vanne un tout petit peu. Comme ça, le débit est tout léger. Et si jamais on va dans des endroits un petit peu boueux et que j'ai besoin de passer un coup sur le 4x4, eh bien là, je peux ouvrir la vanne à fond. J'ai plus de débit et ça me permet d'être tranquille. Voilà, comme ça, j'adapte en fait en fonction de mes besoins. Donc voilà, pour le fonctionnement, c'est assez simple. J'ai appuyé sur le bouton là-bas pour démarrer la pompe. C'est une pompe à membrane. Donc dès qu'à sans qu'il y ait une résistance, elle s'arrête. La vanne est ouverte. Pour les raccords, c'est du Gardena Aqua Stop, tout simplement. Et puis, le petit robinet Lidl qui va bien, sur lequel je peux mettre un petit peu ce que je veux. Donc vous voyez, il y a un peu de débit quand même. Donc si jamais j'ai besoin de nettoyer un peu mon 4x4 après une sortie, ça fonctionne bien. On a aussi un tuyau pour raccorder à notre Campa Geyser. Quand il fait un peu frais, on utilise la Campa pour prendre des douches chaudes. Donc voilà pour l'installation de l'eau. Donc pour le matériel que je viens de vous présenter. Donc la batterie lithium 100 ampères, marque Énergie Mobile. Pour l'instant, on est resté deux jours maximum en stationnaire sans rouler. Avec le frigo qui fonctionne, enfin qui est branché dessus 24-24. Le rechargement des deux iPhones. La cigarette électronique de Madame. Quoi d'autre ? La Campa Geyser, parce qu'il y a un soir où on a pris une douche chaude. On n'est même pas encore descendu en dessous des 80% d'autonomie. Donc on n'a même pas mangé 20% de batterie. Donc ça fonctionne plutôt assez bien. Vous avez une application Bluetooth. Pour suivre l'état de charge de la batterie quand vous roulez. L'état de décharge. S'il y a des alertes, etc. Donc c'est plutôt bien fait. C'est assez intuitif. Donc même si vous n'êtes pas hyper branché technologie. On arrive à s'en servir. Pour le réservoir. Donc contenance 77 litres. Pomme 12 volts intégrée de 12,5 litres minute. Une pompe à membrane. Je trouve ça assez important. Parce que la pompe va s'arrêter quand vous ne lui demandez plus d'eau. Elle ne va pas continuer de forcer. Pas comme une petite pompe classique. Donc vous fermez le pommeau de douche. Vous fermez le tuyau. Vous fermez. Enfin voilà. La pompe paraît de fonctionner. Même si elle est toujours alimentée en électricité. Et ça c'est quand même pas mal. Donc voilà. Ça c'était pour les petites parties un peu informatives sur le matériel. Je pense que j'ai fait le tour. Donc voilà. C'était la petite vidéo de présentation de l'eau et l'électricité en 4x4. J'espère que ça vous sera utile. Parce que j'ai fait pas mal de recherches dessus pour faire ça. Parce qu'on voit de tout et de rien. Et c'est vrai que quand on se lance c'est un peu flou. Je ne dis pas que c'est la meilleure des solutions. Il y aura certainement des gens qui ne seront pas d'accord avec ce que j'ai fait. Il y aura des pour, des contre, etc. Moi c'est l'installation qui me convient. Et puis j'espère que ça pourra servir à certains d'entre vous. Pour le site où j'ai acheté tout ça. C'est sur H2R Equipement. Alors je précise que je n'ai pas de partenariat avec eux. Déjà parce que je commence. Donc pour l'instant on a zéro abonné au moment où je vous fais cette vidéo. La chaîne n'est même pas créée. Et en plus de ça parce que je veux... De pouvoir vous dire quand c'est bien et quand c'est pas bien. Donc voilà. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Et vous pouvez aller nous suivre sur la page Facebook des Bebouche Travelers. Pour suivre nos petites aventures. Salut !